bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien alors j'avais envie de commencer cette vidéo un peu différemment vous voyez c'est ici la vue de mon jardin avec ce superbe ciel bleu il ya des oiseaux et des pigeons surtout voilà c'est le printemps qui arrive alors on a déjà mis des petites petites fleurs voilà ça fait du bien vous entendez un pigeon qui recoule dans le coin je pourrai ce qu'il est le de par là voilà donc je vous envoie ce rayon de soleil se calme cette paix cette tranquillité et puis ensuite et bien je vais aller faire mon tirage mais j'avais envie vraiment de vous envoyer un petit peu de calme pour sérénité voilà donc fait bien le plein et on y va voilà donc je suis revenu dans mon entre c'est à dire là où il ya moins de soleil c'est vrai mais il ya aussi plus d'intimité plus de calme donc déjà avant de commencer la merci beaucoup au nouveau arrivé sur ma chaîne donc si vous ne me connaissez pas bien sachez que je suis comme avant tout astrologue que je fais de la voyance depuis plus de 20 ans que je me suis remise comme ça et que donc j'ai lancé ma chaîne il ya un peu plus d'un an voilà comme ça surtout pour m'amuser pour tester un peu et puis éventuellement pour savoir un peu ce qui nous attendait puisqu'il ya un an la situation était différente c'est aussi que je dédie cette chaîne à la cause animale c'est à dire que comme ma chaîne est monétisée parce que toute façon youtube il a décidé que il y aurait des pubs qu'on veuille ou pas donc eh bien sachez que les revenus générés par cette chaîne sont reversés pour la vraiment quasi totalité à la cause animale je suis beaucoup sur clic animaux.com où il ya plein d'associations qui sont toujours en train de demander de l'aide pour sauver des animaux et surtout moi je dis je je m'intéresse beaucoup beaucoup aux animaux à sauver des abattoirs parce que c'est chose que je ne supporte pas voilà donc vous savez un peu où passent les revenus publicitaires de cette chaîne alors c'est super sympa si vous laissez au moins une ou deux pubs sinon c'est pas grave vous en voudrez pas mais bon voilà sachez que si vous le faites de toute façon vous faites quelque chose qui sert voilà pour diminuer la souffrance animale à part ça c'est le printemps c'est les trolls qui poussent donc bon bah écoutez que vous dire il y en a il y en aura toujours pas les empêcher alors quand même chers trolls sachez que les méchancés que vous que vous m'écrivez d'abord ça n'engage que vous bon et puis en plus ça vous reviendra dans la figure voilà c'est tout donc faites attention à ce que vous écrivez quoi voudrait mieux écrire des choses sympas parce que ça aussi ça vous revient mais d'une autre façon et d'une façon beaucoup plus agréable voilà bon en tout cas chers tous chers toutes merci d'être là alors aujourd'hui aujourd'hui j'avais envie de regarder encore une fois notre cercle ligula parce que décidément lui c'est vraiment un sujet en or pour les tirages par contre c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus désagréable pour pour la france pour les français c'est vrai c'est vrai ce type est une catastrophe ambulante mais justement moi ce que j'aime bien en voyant c'est de me brancher un peu sur les personnes et de voir un petit peu ce qui ressort alors ce qu'ils ont en tête bien ce qu'ils veulent faire ou ce qui leur arrive bon donc on fera le point on va dire au fur et à mesure sur certaines de nos personnalités politiques et notamment sur monsieur monsieur caligula que vous connaissez alors pour le nouveau nouvelle venue c'est l'empereur fou hein c'est celui qui voulait devenir dieu bon bah il y en a qu'un voilà bon ok alors on va demander un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener avec ses décisions un peu bizarres de mettre de l'huile sur le feu par rapport à Vlad parce que là quand même on avait vu dans les autres tirages qui jouent un jeu très très dangereux donc on va regarder un petit peu parce que ça va nous mener qu'est-ce qu'il a en tête qu'est-ce qu'il veut faire sachant que les prix explosent qu'on va avoir une crise d'énergie de l'énergie pardon sans précédent donc voilà qu'est-ce qu'il a en tête quoi ok caligula dit nous tout alors déjà alors ce qu'il attend quand même là c'est le jeu me montre qu'il aura quand même des problèmes en justice donc là c'est pas vraiment ce qu'il en tête c'est vrai il est là mais ce qui est sûr c'est que c'est mathématique c'est inéluctable il y aura il aura un problème de justice bon alors il a évidemment des défenses là je parle pas de la justice je parle de lui de ce qu'il protège donc il est barricade donc m'approche tout doucement et on va regarder ce qui nous cache 1 ce qu'il nous cache quel est son plan voilà alors qu'est ce que tu vas nous faire ou qu'est ce que tu as prévu de faire et à quoi ça va aboutir tout ça sachant qu'on n'a jamais vu quelqu'un se saborder autant et et s'aborder autant la situation de la france alors j'ai une carte qui viennent se retourner question de protection ici pour protection par rapport aux abeilles ça à mon avis ça va arriver vous savez de quoi je parle à l'injection elle vient de se retourner donc ça veut dire que quelque part elle fait partie de l'équation cette carte là maintenant pas trop vite donc qu'est ce que tu vas nous faire qu'est ce que tu as un projet on va mettre de ranger carrément parce que ça permet tout de suite d'avoir des détails j'ai cherché par là je crois voilà et après je veux on s'amusera un peu que les sondages bon bon en tout cas je fais cette vidéo parce que alors c'est pas que j'ai rien d'autre à faire à non moi je suis toujours très occupé mais c'est parce que bon me l'a demandé c'est vrai que il faut que je suis que je sois là pour vous je sais qu'il ya des personnes qui regardent mes vidéos parce que ça leur fait du bien alors ça c'est vraiment la meilleure des raisons si je peux vous apporter quelque chose de bien super moi je suis super contente sachant que toute façon pour faire mes vidéos j'attends aussi d'être dans une bonne énergie sinon ça sert à rien alors bien donc pardon excusez moi donc il veut ouvrir la porte à quelque chose bon alors déjà là il y a vraiment la notion de secret je veux dire je m'approche à pas de loup parce que là il nous prépare des trucs mais c'est secret alors il ya des choses concernant le plan on va dire national ou régional mais ici il ya le désert bon il n'y a pas une espèce de restructuration régionales qui voulait faire aussi mais ça on va avoir lu ça quelque part il ya des histoires de fiction bon alors cette claire là c'est pas dans cette carte là les claires j'ai parfois ça m'arrive de mélanger les mots excusez moi c'est parce que encore une fois j'ai les choses qui se télescope dans la tête et les mots n'arrivent pas suivre mais là ici c'est clair qui veut nous priver de certaines choses pas besoin de bon d'aller chercher plus loin alors là il ya les questions de protection ici les questions de protection on va regarder ici parce que ça il en a parlé en se poser en défenseur de la nation d'accord ça c'est ce qu'il dit 1 moi je cherche les raisons qui sont cachés derrière tout ça le fait de nous emmener vers un conte de fait 1 c'est clair mais en même temps ce qui nous attend c'est les pénuries la privation ici si on regarde au microscope à d'accord en fait c'est ça en fait si on regarde au microscope ce qu'il a en tête et bien c'est ça c'est à dire la fin d'une civilisation alors de civilisation j'ai peut-être un peu forme enfin on va dire la fin de quelque chose que l'on connaissait d'une certaine forme de vie voilà c'est ça la fin d'une certaine forme de vie c'est à dire que derrière ça on va dire une vie normale il ya ça qui nous attend et donc là c'est bien une porte ouverte sur un secret donc il nous prépare des trucs secrets qui finalement vont arriver à la fin d'un état on va dire une situation donnée un d'un état donné et qui va nous amener vers des privations bon on va regarder ici parce que là il ya les questions de protection alors on va regarder ce que c'est en fait on va remettre une carte sur chacun j'essaie de vraiment de me connecter à ce qu'il a dans la tête ouais voir s'il peut nous livrer des secrets alors justement à propos de secret il y à des communications secrètes donc en fait il est bien en relation je pense que c'est les états unis ça c'est pensé aux indiens donc les indiens on sait que c'est dans les états aux états unis donc il est en relation avec les états unis pour nous faire passer donc d'un état à un autre mais c'est encore secret d'accord ici alors ici il ya une espèce d'isolement d'accord alors ça peut être lui dans son ça peut être son futur ça peut être dans son futur j'allais dire mais là je voudrais pas me concentrer sur son futur je voudrais savoir sur quoi il veut nous emmener faut pas que faut pas que j'aille trop vite parce que son futur on le connaît vous le connaissez on l'a déjà dit je crois qu'on est pratiquement tous et toutes d'accord c'est qu'il finira mal bon mais avant ça vous voudrez savoir qu'est ce qui se cache ses plans ses plans secrets en fait bon ouais alors là ça c'est par contre c'est bien dans son plan c'est à dire nous manger vous l'avez ici ça c'est ce qui nous attend nous faire entrer dans une espèce de fiction de conte de fées alors on irait d'ailleurs dans ce conte de fées une fois que on n'aurait plus rien quelque part un oui et que la personne elle a tout perdu et elle rentre dans son livre donc en fait j'ai l'impression pour moi qui veut nous enlever tout pour nous faire rentrer dans une espèce d'utopie et voyez nous priver de nourriture nous priver de la camp d'abondance de nous faire rêver devant mais on n'aura rien et à la fin on sera mangé par la baleine bon c'est ce qu'il a en tête à moi je dis chiffres et là alors là par contre c'est les questions de protection mais il y a aussi la notion de traîtrise alors c'est pareil si ça se trouve c'est plutôt son futur que je suis en train de déchiffrer c'est pas impossible c'est très difficile vous savez de distinguer ce qu'il a en tête et ce qui va lui arriver parce que pour moi ce qu'il a en tête c'est là ici et ce qui va lui arriver c'est ici et à mon avis ici je crois que en fait ici ce que j'ai sorti c'est pas le fait qu'ils soient défenseurs de la patrie comme il le dit mais plutôt que il va y avoir une protection qui va ne pas réussir en ce qui le concerne c'est à dire qu'il va y avoir une défaillance dans sa protection c'est une question de temps et à la fin on aurait la faux pour moi c'est plutôt ça c'est la question de destin ici bon donc son destin il est acté donc on va laisser ça de côté et garder l'information pour vous mais on va essayer de voir plutôt sur vers quoi il veut nous en nous emmener pardon là aussi c'est pareil c'est son destin ok alors son plan secret il est là et là et là je reste sur ce que j'ai dit c'est bien passer d'un état à un autre vers des choses complètement désertique qu'on n'aurait plus rien mais voyez que pour moi et je vous rassure tout de suite il n'y arrivera pas parce que voilà quoi il va se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse ce qui rejoindrait ce que j'ai vu ici donc à la rigueur on pourrait mettre cette carte là ici bon je me concentre pour bien bien savoir qu'est ce qu'il veut faire on va la garder du côté des communications là des signaux qui sont qui ont l'air d'être très secret alors qu'est ce qu'il veut ce qu'il veut nous faire dans quoi il veut nous emmener puisque là on a vu qu'il y avait des histoires d'utopie dans lesquelles on pourrait se faire manger donc on va essayer d'avoir davantage de détails alors il ya des signaux par rapport à une attaque ou en tout cas des flamèches donc du feu est ici il ya la notion quand même de surprise donc ça c'est une surprise ça c'est à dire que bon la carte parle d'elle-même un oeuf bon et à la place de l'oeuf pas c'est pas une poule qui sort c'est une fleur donc une surprise quoi c'est quelque chose d'inattendu bon donc on peut dire que c'est une espèce de éventuellement d'attaque inattendue ici il ya un truc qui est en préparation mais c'est secret d'accord ça a l'air d'être intéressant par là je pense que vous en pensez mais j'ai envie d'aller creuser en gardera après par là ça c'est autre chose à mon avis c'est l'économie et là c'est plutôt le plutôt l'international alors il ya des histoires de portes qui s'ouvre sur un secret avec une surprise et des flammes c'est quoi ce truc là mais mais il ya des gens quelque part qu'ils le savent donc ça c'est pareil là je ressors de son mental pour aller trouver une information qui nous dit que de toute façon il est sous observation bon alors est ce que je vais arriver à savoir ce que c'est que cette flèche ces torches ces flammèches qu'est ce qu'il veut nous faire là par là bon bah écoutez c'est toujours la même carte que je sors vous l'avez vu de je vous l'ai fait devant vous il n'y a pas de il n'y a pas de trucage dans mes tirages et donc là qu'est ce qu'ils sortent il nous prépare un truc où il danse sur j'avais déjà sorti cette carte là sur la montagne de bombes bon il nous prépare un truc mais c'est très secret donc une attaque surprise voilà mais encore une fois il ya ça derrière donc surtout rassurez vous mais il nous prépare bien un truc alors ici on va regarder là c'est pareil c'est encore le secret sinon cette carte elle sort assez souvent pour moi c'est un monde utopique dans lequel il veut nous faire rentrer mais une fois qu'on n'aura plus rien vous voyez bien que la personne elle est belle et pauvre elle s'appuie sur sa canne et tout c'est des choses utopiques en plus c'est un château dedans devant pardon donc ça a l'air quand même d'être joli 1 mais c'est quand même de l'utopie puisque ça n'existe pas c'est de la fiction donc il veut nous faire rentrer dans un monde de fiction mais dans lequel finalement on aurait accès à rien et on serait mangé on bat ça vous rappelle pas quelque chose ça moi c'est en train de me parler de du grand voilà rip loin 7 pour ceux qui parlent pas anglais c'est le nouvel ordre 1 il veut nous faire entrer là dedans bon en finalement en transformant nos petits villages on va dire prolifique si vous voulez en désert c'est pour ça on passerait d'une situation à une autre mais il va y avoir une surprise et là il prépare un plan machiavillique là mais là il va y avoir une surprise parce qu'il est observé bon ok et ça on sait que c'est son destin alors par quoi par quoi il veut y arriver là parce que normalement le pass s'arrête en mars à propos bonne nouvelle chez nous quand même faut que je dise c'est qu'en allemagne et bien à partir du 3 au 4 avril tout s'arrête c'est à dire qu'on n'aura plus de tests obligés pour aller dans certains endroits vous savez il ya la règle des deux g c'est à dire que impf genesis ça veut dire en fait vax ou bien guéri avec une preuve et une preuve de test bon voilà pour accéder aux commerces non essentiels ben ça c'est pareil ça c'est ça ne sera plus en cours donc en fait en gros en d'autres mots on pourra aller partout comme avant sans plus aucun test sans plus aucun passe sans plus rien un peu un peu comme la suisse en fait à la suisse ils ont enlevé toutes les restrictions et dans l'allemagne ça va être pareil voilà donc c'est la bonne nouvelle évidemment ça veut pas dire qu'on est tiré d'affaires parce que ils sont quand même en train toujours de discuter pour ne mettre la piqûre obligatoire à partir de fin octobre mais je vois pas trop comment ce qu'ils vont pouvoir l'amener ça bon ça c'est un autre domaine alors bref je reviens sur le sujet du coup c'est en train de dire quoi moi oui alors comment est-ce qu'il va faire pour nous faire arriver là alors comment est-ce qu'il va nous faire ça alors là il ya les questions de nourriture et je me suis déconcentré du coup je sais pas ce que je suis en train de sortir il ya les questions de nourriture il ya les questions de pauvreté ah oui donc d'accord cette façon pénurie sa nourriture et pauvreté un les deux ensemble donc oui finalement cette carte là n'est pas mauvaise donc il ya les questions de doses des prix de nourriture de pénurie certainement donc le crise économique en gros c'est ça donc ça veut dire qu'il va se servir de la crise et ensuite alors ça alors il faut que vous sachiez déjà que cette crise elle a été planifiée elle a été planifiée notamment au niveau de l'énergie c'est voulu donc en fait il va se servir des pénuries de la pauvreté voilà donc on va regarder ensuite à quoi il va arriver donc ça effectivement c'est cartographié donc encore une fois c'est bien planifié donc je je confirme ce que je viens de vous dire oui d'accord mais enfin ça va là ça va l'amener à quoi tout ça si à la crise etc etc donc alors là c'est quelqu'un qui riche d'accord et ensuite donc là en fait ce qu'il veut faire c'est donner davantage de pouvoir à l'oligarchie vous avez ici une certaine catégorie de population ouais mais comment est ce qu'il veut en fait nous emmener dans son utopie avec la crise ah ouais d'accord à l'attend et je crois je l'ai ouais c'est ça bon c'est en fait en faisant une espèce de grand nettoyage boum c'est ça ça vous avez ici la carte du bain c'est un nettoyage et ici le phoenix très symbolique c'est à dire le phoenix qu'est ce qu'il fait avant de renaître et bien il se transforme en cendres donc en fait il veut tout remettre à zéro donc c'est bien le on est bien dans l'histoire de grands recettes c'est vraiment ça il veut se servir de la crise pour tout nettoyer pour éventuellement même nous vendre ça de façon on va dire séductrice ou séduisante ou agréable ou attractive à tout ce que vous voulez mais vraiment vraiment pour repartir de zéro bon c'est à dire alors va regarder si ça peut toucher justement les finances parce que je crois que c'est qu'il est en tête on va regarder comment il veut faire c'est encore d'autres choses qui vont être mises en place sachant qu'il nous prépare encore un truc là au niveau certainement bas mille plus loin il plus loin terre c'est compris alors il y aura éventuellement une loi avec des sacrifices et ben oui et ben là on a l'armée donc ça va passer par le biais d'une loi avec des sacrifices la coupe dans lequel on verse son sang bon et ce sera alors ça c'est en relation aussi avec ça vous l'avez ici et là ouais et ben il est en train de mettre le pays à sac pour nous pondre derrière une autre loi est ici à la notion de contrôle très certainement de police ou tout ce que vous voulez alors pourquoi comment est ce qu'il va pouvoir mettre ça en place des choses intéressantes par là ouais bon ben oui donc vous avez qui voyez qui ça qui est ce qui était derrière les rouages ici c'est une machination mais voilà j'allais dire mais ça n'aboutira pas et ici vous avez le vol bon donc c'est déjà ce qui va mettre en place loi d'avec les sacrifices ça va passer par des vols là vous avez vraiment le voyez le stylo l'a adoré il était posé sur un coussin voyez le prix à côté et là et bien avec les petites selles ça veut dire qu'il disparaît donc là c'est un abus de confiance c'est un vol c'est une tromperie enfin bref c'est tout ce que vous voulez c'est une perte donc en fait il est en train de ruiner l'économie sciemment pour faire passer une loi pour nous mettre sous contrôle et pour voler certainement les gens alors d'une façon que je ne peux pas encore définir mais par contre ça marchera pas bon donc ça c'est encore son dessin qui ressort ok je crois pas que ce soit ce soit la justice avec les français là je crois pas que ce soit ça je ne pense pas en fait la carte me dit que d'une part il va avoir des ennuis et d'autre part toute façon c'est malhonnête ce qu'il veut faire alors exactement de quelle façon est ce que ça va se faire alors là il ya des choses secrètes alors là par contre ça ça me plaît pas parce que ça me fait penser à des choses invisibles que l'on libère bon donc est ce que ça peut être encore un nouveau virus ça fait penser à des trucs comme ça moi là ouais avec les la méduse c'est encore ça c'est en fait j'avais sorti dans un autre tirage je vous avais dit que c'était ce qu'il y avait dans le sang ou dans l'injection plutôt reprend ce qu'il ya dans son après l'injection plutôt bon il ya des histoires encore de virus là où de d'injection c'est lié en fait c'est lié de qui veut nous remettre ça sur le tapis alors soit en faisant justement le fait le par exemple mettons comment vous dire ce que j'ai en tête c'est que ce qui vient ce que les cartes me font penser c'est que vous savez qu'il ya des labos en nucre enfin bref qui ont été découverts à vous dire regardez un petit peu faire vos recherches et dans lequel il ya des choses qui sont produites pour rendre les gens malades bon pour l'instant ces labos il ya une confrontation pour en avoir le contrôle pour l'instant apparemment c'est quand même vlad qui a le contrôle enfin n'importe ce que je sais mais mais il était question quand même de nous balancer un truc dans la figure venant de ces labos et ce qui aurait conduit finalement à rebelote voir il ya deux ans ce qui s'est passé panique à bord de nouveau passe de nouveau grandir piqûres voilà chercher le mot etc vous recommence bon donc il ya ça qui était prévu donc en fait je me demande d'ailleurs si ça ce n'est pas lié avec sa 1 c'est à dire en fait mettre le faux aux poudres c'est vraiment ça avec une intervention de genre là qui serait planifié par lui pour ensuite déclencher éventuellement ceci bon comment ça s'est retrouvé un ce qui ferait encore une fois rebelote ce qui s'est passé il ya deux ans et donc recontrôle reloir et re sacrifice qui passerait aussi par le sang bon voyez en fait bon prenez en note en jeudi ce que tirage il est bien sorti aujourd'hui mais à mon avis ce qu'il veut faire bien alors comment ça va finir tout ça est évidemment avec la crise économique en plus et bien là on pourrait faire la totale c'est à dire vous enlevez tout ce que vous avez parce que toute façon à falloir payer et puis bas faire faire comme en pays du soleil levant n'est ce pas c'est à dire pas de passe pas d'argent voilà et pas d'argent bas pas d'argent pas de vie quoi bon en gros c'est ça mais et ma avant que je vous en parle mais dans ma tête je me dis mais va-t-il y arriver bon il t'y besoin d'aller plus loin allez on fait un peu d'humour aujourd'hui quand même parce que j'ai envie de quand même de que vous souriez que vous retrouviez le moral mais va-t-il y arriver non il est là bon donc voilà bon son plan est dévoilé alors je pense que vous avez compris je vais pas vous refaire le truc depuis le début mais il est en train de vraiment de planifier ce genre de choses pour ensuite se servir de ça en même temps on peut faire le lien entre les deux ans pas très compliqué c'est soit c'est lui qui le libère ce truc là en disant que c'est de la faute de vlad voilà soit toute façon il s'arrange pour que ce truc là s'échappe comme ce qui s'est passé il ya deux ans et de toute façon servir au même mais il donnerait quand même la faute encore une fois à vlad bon voilà et ce qui nous permettrait excusez-vous pardon ce qui lui permettrait plutôt de faire tout ce que je viens de vous dire c'est à dire de faire le grand renouvellement on va dire c'est compris et donc de nous mettre sous clé de tout nous enlever alors petite carte pour finir tout ça c'est les étoiles donc c'est c'est les pays de l'europe bon bah c'est tout ils sont dedans voilà mais alors il ya quand même un phare ici donc il ya une espèce de gardien on va devoir un petit peu plus sur ce que c'est que ça c'est positif ou pas alors ici on va regarder ce que c'est parce que ça ça pourrait être quelqu'un qui arrive mais qui est un peu inattendu quand on voit la tête des deux autres là il y en a un qui gagne et il était inattendu alors ce que c'est les élections ce que les deux là ils sont en train de faire la tête quand même où est ce que c'est quelqu'un qui s'amène le gardien du phare c'est amusant comme cette carte là alors il ya une espèce d'esclavage ici et d'attaque alors attendez faut que j'ai exploré ça je sais pas ce que c'est que ça là il ya une petite carte qui est un petit peu secrète est-ce que c'est qu'elle est gula qui va se retrouver enchaîné ou est-ce que c'est nous quand je dis nous c'est les français qui allons nous retrouver enchaîné regarde ce que c'est que cette carte là ah ouais alors là on est parti pour un truc en fait ce qui est ce qui me vient en tête c'est que il pourrait bien réussir il pourrait bien réussir calicula et que du fait qu'on se retrouve enchaîné mais que ce serait de très courte durée parce que là il ya un truc qui va arriver qui se crée donc attention faut pas que j'en dise de trop alors là il est manipulé à une manipulation derrière pour ça c'est bien lui c'est lui qui n'ont qu'ils manipulent il ya une manipulation derrière ça c'est bien lui c'est ce qu'il veut mais on est protégé bon j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte pour moi il pourrait quand même y arriver oui c'est à dire tout ce que je vous ai dit là il pourrait en fait faire toutes les étapes de son plan pour quelque part nous remettre comme ça ce qui fait qu'on perdra nos libertés à un moment donné mais il y aura quand même ça et il y aura ça donc je pense que on on a un risque on va dire on a un risque vraiment quand je dis on je me met dedans parce que je suis française on a un risque de se retrouver dans une situation de de ligoter enfin d'être ligoté ou d'être enfermé effectivement mais d'un autre côté on aura quelque part une libération peut-être bien d'ailleurs à cause de cette personne là qui va arriver par la suite bon vous remettrez tout ça en ordre mais j'avoue que je commence un petit peu plus à comprendre ce qu'il va faire donc il est machiavélique donc ouais il va nous déclencher un truc qui fait que les gens vont être remis sous cloche et ça c'est bien possible mais ça durera pas parce que ce sera aussi sa fin et que de toute façon on va remettre une carte ici pour moi avec cette carte là on sera libéré et je vous dirai pas par qui a d'accord voilà ce sera le mot de la fin pas que j'en dise de trop non plus ok bon donc gardez espoir gardez courage on a une période qui s'annonce rock and roll comme je dis toujours voilà mais encore une fois on n'est pas tout seul il ya ceux ci qui sont là et puis il ya les autres qui sont là c'est pas besoin d'en dire plus ça vous savez de qui s'agit cela donc on est sous observation on aura quand même une période encore assez difficile mais on s'en sortira et ça moi j'en suis sûr bon alors pour finir vous laissez passer votre dimanche tranquille puisque en plus moi j'ai plein de choses à faire aussi un vrai alors on va prendre une petite carte pour nous voilà alors une petite carte pour la communauté qui est super sympa c'est vous et je vous remercie énormément de de votre fidélité on a le service spirituel bon belles cartes alors je vous cherchais la signification parce que je connais pas sont compliqués ces cartes là et puis c'est surtout pour vous que je sors j'utilise pas tellement jeu le service spirituel alors ouais donc en fait il faut pas que vous doutiez je suis en train de lire en même temps mais bon je veux le dire comme le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie au bout du compte il ne vous arrêtera pas mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez prenez conscience que vous êtes à la hauteur que vous faites du bon travail et que ce que vous avez à de la valeur il est temps de laisser tomber la peur de l'échec votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie couronnée de succès l'univers croit en vous écoutez c'est un très beau message donc ça veut dire que il faut croire en nous faut croire en vous faut surtout pas perdre espoir il faut qu'on a regardé espoir parce que en fait tout 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 comment dire toutes nos convictions toutes nos croyances nous quoi tout ce qui fait que vous êtes sur ma sur ma chaîne que vous suivez et surtout surtout pour la grande majorité que vous n'avez pas pris les piqûres et bien tout ça montre que vous êtes sur la bonne voie voilà et c'est un service spirituel en fait vous êtes dans le service spirituel donc vous êtes nécessaire on va dire au succès de la lumière on va dire ça comme ça bon donc il faut y croire alors je vous sentais encore une dernière carte voilà j'utilisais qu'une fois cela c'était dans le tirage open mind pardon sur les galactiques leur tirage qui a été bien accueilli je vous remercie beaucoup d'ailleurs moi j'ai beaucoup eu plaisir à faire ce tirage voilà donc on va regarder justement si on a certains galactiques aussi qui qui nous observe qui nous aide donc on va prendre deux cartes aussi au contraire il y en a qui sont qui sont mauvais enfin bon on va voir un petit peu par qui on est observé en ce moment voilà je vais pas regarder la coupe hein j'ai plutôt tout de suite tiré les deux cartes alors quels sont les galactiques qui sont importants pour nous en ce moment ça se trouve ce sera pas du tout de galactique parce que j'ai pas que des câbles de galactique j'en ai encore d'autres voir ce qui sort alors j'ai le troisième oeil ça c'est pour nous c'est pour nous et les pléiadiens alors ok bon vous savez pas vous savez pas mais j'ai beaucoup de méditation en ce moment je commence à avoir des petits messages donc je vous les donnerai au fur et à mesure qui m'arriveront voilà donc je suis en train de suivre une formation spirituelle pour justement développer davantage mes qualités notamment celui ci qui va j'espère m'aider à vous donner davantage de messages et ça ça veut dire alors c'est une carte pour moi c'est aussi une carte pour vous ça veut dire qu'il faut développer votre troisième votre troisième oeil et ça ça veut dire que on est sous observation par ceux qui viennent des pléiades je sais pas comment est ce qu'on les appelle d'ailleurs les pléiadiens plus comme ça en tout cas eux eux ils sont très sympa et c'est l'amour inconditionnel l'enthousiasme voilà bon la joie tout ça donc eux ils sont là et ils nous observent alors on va quand même demander s'il y en a qui sont méchants parce que là j'ai que des cartes sympas est ce qu'il y en a qui sont aussi méchants qui interfèrent dans notre vie est ce qui sort non bah enfin oui il va y en a voir mais pour l'instant j'ai une autre carte j'ai les agartans donc on a quand même on a quand même des galactiques qui sont là bon je vais pas sortir les méchants tu peux pas me sortir les méchants un coup quand même que ce soit que je puisse comme voilà vous en sortir au moins hein bah non non bon mais c'est qu'à mon avis ils vont dégager et puis surtout quoi ou alors je les sors pas je les sors pas en tout cas ici il y a l'alchimie le destin le l'infinité la magie bon c'est plutôt des cartes sympa non c'est pas le nouvel ordre ça non 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 cette carte là elle est très positive vous avez les ailes quand même donc non pour moi il faut faire confiance au destin même si on peut passer par une phase dans laquelle on pourrait reprendre nos libertés oui mais ce serait vraiment de courte durée je vous rassure tout de suite et puis ça se trouve ça n'arrivera pas bon en tout cas on va dire ce que j'ai fait aujourd'hui dans ce tirage c'est que j'ai essayé de voir ce qui avait dans la tête de caligula dans quel était son plan et son plan pour moi c'est celui que je vous ai exposé c'est vraiment ce qui veut mettre en route mais encore une fois il arrivera pas on n'est pas tout seul et puis vous vous allez aussi faire de la méditation vous allez développer vos capacités ça va encore renforcer vos bonnes énergies par rapport aux forces occultes qui veulent vraiment vraiment nous détruire mais on ne les laissera pas faire voilà je vais vous laisser partir enfin week-end vous êtes déjà mais en tout cas profitez de votre beau dimanche et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo au revoir je vous fais la bise au revoir 1 1 1 1 2 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501